coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre semaine du 2 au 8 janvier 2023 donc première semaine de l'année donc elles vont être publiées aux alentours du 26 décembre donc je ne vais pas vous souhaiter tout de suite la bonne année mais en tout cas je vais vous souhaiter un joyeux un réveillon pour cette nouvelle année donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition ensuite on prendra dix mois que tu m'aimes donc je voulais montre un tout de suite comme ça vous voyez pour ceux qui veulent les acheter et nous avons aussi mademoiselle le normand et bien sûr on finira avec réponse angélique et message de vos anges de dorine virtu donc voilà pour les jeux assis on prendra aussi l'astro crush donc voilà donc allons-y on commence tout de suite pour vous les scorpions semaine du 2 au 8 janvier 2023 quels vont être vos messages aux jeunes avocats et alors un message avec le petit oracle de l'intuition des scorpions alors semaine du 2 au 8 janvier 2023 alors à ce qu'elle va tomber ok oh ben j'en ai deux ok allons-y alors nous allons commencer avec le chakra de la communication ton ton authenticité est magnifique et juste à exprimer écoute la vérité os dire ce que tu penses dans ta profondeur alors ta parole est naturellement naturellement inspiré c'était un signe à la voix cassée peut-être que votre autre à la voix cassée ou vous même vous avez un voilà un petit voilà voilà vous avez cette petite voilà vous avez une petite comment on dit ça spécifique je vais pas y arriver soit il ya un problème de communication blocage de la communication ou soit voilà vous avez ce petit ce petit truc dans la voix qui qui fait que tout de suite ben on vous remarque donc chakra communication ton authenticité est magnifique et magnifique ben c'est ça vous avez voilà une voix authentique donc et jus alors ton authenticité est magnifique et juste à exprimer écoute ta vérité os dire ce que tu penses dans ta profondeur alors ta parole est naturellement aspiré et nous avons le don l'offrande donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien montre ta bonté avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir alors trouver un équilibre entre le fait de donner et recevoir j'entends là donc donc voilà alors on va continuer avec un alors je la mette là un jour je vous montre la petite chouette il ya une communication chouette qui arrive pour vous les scorpions j'entends alors allons-y pour vous les scorpions alors nous avons nettoyage karma guérison c'est marrant c'est un petit peu toujours les mêmes qui sortent à chaque fois dans les dans les tirages elle est déjà sorti un pour d'autres d'autres signes donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe une heure ou même en vénus ainsi besoin et l'âme 44 je sais pas si je les dis on parle de nettoyage de karma de guérison je vous la montre peut-être que vous allez avoir où vous avez un la voix cassée et elle va guérir et on a encore en dos là les messages à la communication alors et c'est la lame 26 donc de 6,8 et là c'est la lame 44 qui a fait 4,8 on arrive à la fin ça y est on a passé quand même pas mal d'étape là on parle de prière de vœux de fois l'âme numéro une qui vont être pour moi exaucé ça y est on arrive à la fin d'un cycle 1 à la fin d'une situation alors une troisième lame pour vous les scorpions il ya sûrement une communication qui va à nouveau s'ouvrir j'entends et sans doute que ça fait un moment que vous attendez cette cette communication avec cette personne j'entends ok vous avez beaucoup prié et là votre vœu va être exaucé cette personne va revenir à la communication oui on retrouve la santé alors attendez j'ai retourné trop vite oui santé spécialiste finance la lame 33 j'ai ouais c'est comme un miracle alors alors cette troisième lame qu'est ce que ça va être quel va être le message alors allons-y hop là voilà et nous avons l'aide le soutien et l'ancrage l'âme 14 on parle de se ressentir en sécurité aussi un de de se sentir soutenir dans une situation et on parle du futur on prépare quelque chose là on prépare quelque chose il va y avoir je sais pas on va envisager quelque chose mais j'ai envie de dire on va envisager on va pouvoir envisager un projet une vie commune l'abondance mais tranquillement j'entends on va pas se presser non plus on va y aller zen j'entends alors allons-y avec mademoiselle le normand on va aller voir un peu ce qui se passe dans cette situation alors on va commencer par une coupe et ensuite on va faire un tirage en neuf on parle d'ennuis un qui passager mais voilà ça se finit alors à la coupe nous avons et ben on parle d'une nouvelle rencontre de créativité de reprise de communication en tout cas on parle peut-être aussi de recevoir chez soi on parle alors là on a les souris on s'inquiète un petit peu j'ai l'impression pour sa sécurité par rapport à l'attachement par rapport peut-être par rapport à un projet on s'inquiète on a une communication officielle on a l'obstacle et on a le succès j'ai cette notion de preuve de preuve et qui permettent un nouveau départ très heureux ok ça ressort beaucoup j'ai l'impression que on dit des choses dans votre dos et vous avez les preuves que ce qu'on veut vous faire croire c'est faux c'est pour ça qu'on a cette notion de nettoyage de nettoyer tout ce qui est négatif et peut-être aussi un et ben de couper avec des personnes négatives également qui nous font des petits trucs pas sympa dans le dos alors tirage en neuf on va aller voir ça je sais pas il met bien aussi on vous fait des petits dans le dos aussi on va peut-être parler à quelqu'un une expression peut-être que certains utilisent alors on a le serpent la fourberie les médisances la confiance bafouée et on va en avoir connaissance et on va couper avec une personne ou ces personnes pour retrouver son bien-être sa santé vous pourriez avoir l'aide d'un ami ou d'une amie et on parle de soutien vous allez avoir le soutien de quelqu'un de votre entourage et peut-être que c'est des écrits officiels que vous allez pouvoir disposer un pour vous défendre oui et vous défendre et peut-être même peut-être même sauver votre relation il ya cette notion de document officiel alors document officiel ça peut être tout simplement un échange écrit avec cette personne médisante et une autre personne qui vous la porte un qui vous permet j'ai alors j'ai j'ai un petit faux jour là voilà on va mettre comme ça devriez mieux voir donc allons-y et on parle de succès de protection d'évolution très positive pour vous les scorpions dans cette situation on parle dans une relation vraiment donc je pense qu'il ya quelqu'un qui veut vous créer des problèmes là dans votre relation ah oui il ya de la ruse en et on vous dit que c'est des ennuis un soudain soudainement ça vous tombe dessus mais c'est simplement passager parce que ouais et on parle bien ce c'est cette épreuve c'est par une personne ou des personnes de votre entourage les scorpions on parle de discussion de communication on parle de chance de bonheur de réussite par rapport à à vos actions par rapport à votre communication donc je pense que voilà vous allez être juste un dans ce que vous allez exprimer mais attention il ya quelque chose il ya un abus de confiance là alors je recouvrir je vais recouvrir tout ça on retrouve sa santé là son bien-être ok ouais c'est voilà c'est tous les deux hein c'est dans le cas de couple là ça va aller beaucoup mieux il ya de la ruse par rapport à votre entourage on va peut-être faire croire que vous avez rencontré une nouvelle personne là peut-être que vous êtes séparés avec votre autre et il ya quelqu'un qui va faire ouais et on va couper il va y avoir une décision assez rapide là qui va être prise donc malgré l'épreuve on retrouve sa sécurité donc on retrouve un environnement stable on retrouve des personnes quand même il ya tout de même un entourage de confiance j'entends et les discussions vont vous apporter du bonheur j'ai pas recouvert l'abus de confiance à la dissimulation la manipulation pour moi c'est ça je vais recouvrir mais j'ai comme l'impression je vais recouvrir aussi la relation là en tout cas il ya le succès vous savez que voilà c'est ça ne va pas durer il ya du changement on parle bien quelque chose qui vous rumine c'est cette séparation et moi j'ai quelqu'un qui va vous soutenir qui a une preuve qui va me permettre un nouveau départ dans cette relation relation changement on a peut-être perdu un petit peu ses repères ou ouais il ya des changements il ya eu un changement dans votre relation les scorpions là mais on vous dit ça y est ça se finit on a la lame 8 d'ailleurs je vous parlais hein 44 4 et 4 8 j'avais aussi je sais plus quelle lame mais c'était la lame 26 et 8 donc le 8 revient beaucoup là donc ça y est on on arrive à la fin ouais il ya quelqu'un qui s'en va là quelqu'un s'en va on va pouvoir refaire des projets ouais pour fonder sa son foyer peut-être même pourquoi pas officialiser un déménagement faire des papiers par rapport à un logement et on parle de chance de déménagement de changement en tout cas il ya la naissance de quelque chose c'est plutôt pas mal alors je vais prendre un autre jeu je vais arrêter là je vais arrêter là grand bonheur succès encore on a votre intuition là vous êtes très sensible de toute façon vous allez ressentir les choses j'ai vraiment cette sensation que vous allez ressentir les choses de toute façon il ya quelque chose qui sonne faux vous ne savez pas d'où ça vient vous ne connaissez pas cette personne parce qu'elle est assez rusée donc mais vous allez découvrir qui c'est alors on va continuer avec l'astrocrush et on va aller voir un petit peu plus près donc qu'est-ce qu'on a à nous dire là par rapport à cette situation cette personne qui a bien mis son bazar on a le signe du lion donc l'âme 5 quelqu'un qui a voulu voilà prendre le dessus sur vous peut-être peut-être que vous vous êtes senti délaissé ou votre autre a ressenti s'est peut-être senti délaissé et on parle d'avoir eu du mal peut-être à refuser à des propositions mais ça n'était c'est peut-être resté simplement en écrit ça ressort c'est deuxième ou troisième tirage que ça ressort ça la tentation séparation mais parce qu'il y a eu séparation entre vous il y a eu éloignement alors on va faire une coupe moi j'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui là et qui pense que l'autre l'aime que d'amitié pourtant vous lui manquez cette personne pense à vous on parle d'un soutien encore qui arrive alors ce soutien c'est un soutien assez généreux assez sincère c'est une personne franche peut-être que la personne qui a essayé qui veut vous la mettre à l'envers là avec votre autre elle lui l'a peut-être mis à l'envers et c'est pour ça il y a ce côté un petit peu revanche aussi peut-être et on parle de présent d'être tenté pour moi j'ai quelqu'un et on parle de rapprochement mais c'est influencé par quoi et ben ouais peut-être que votre autre cache la vérité moi j'ai l'impression que votre autre a été blessé alors on va faire un tirage en oeuf alors est-ce que c'est parce que il y a eu un truc entre vous peur de l'engagement il y a eu un éloignement entre vous et puis du coup ben cette personne s'est laissé tenter ou peut-être vous même ça peut arriver voilà d'accepter d'autres propositions et c'est ça qu'on n'ose pas dire en fait dans la relation le fait de se rapprocher on n'ose pas dire la la vérité de peur que l'autre le prenne mal on va aller voir ça mais en tout cas il y a quelqu'un qui est au courant et qui va essayer et qui va s'en servir dans le but de faire du mal pas qu'à vous à l'autre aussi on parle de dépendance d'addiction moi j'ai une personne qui a toujours voulu vous faire croire qu'elle vous aimez d'amour et pourtant elle est passionnée par vous mais je sais pas elle se préservait elle était timide cette personne elle trouvait peut-être sa situation instable pourtant et puis elle s'était dit que c'était que peut-être que de l'attirance physique aussi ouais elle manque de confiance en elle cette personne pour moi cette personne a eu le coup de foot pour vous elle a eu le coup de foot et c'était inattendu et c'est pour ça ça a créé de l'instabilité chez elle il y a un entourage par contre sincèrement qui est pas bon du tout je sais pas si c'est amical ou autre mais il y a quelqu'un qui a une grosse influence là sur une relation possible entre vous il y a quelqu'un qui garde un secret là pour moi alors soit le signe de la Vierge pardon Vierge vous parle en tout cas j'ai une personne qui garde un secret ce secret c'est l'envie on parle d'une belle révolution donc une réussite on a l'équilibre il y a un entourage qui s'est arrangé alors je sais pas si c'est une personne ou des personnes mais votre manque de confiance pour moi c'est à cause de votre entourage peut-être même depuis votre enfance et là j'ai vraiment cette personne qui pense à vous les scorpions on a pas envie d'être franc on veut pas dire on parle de patience c'est ce que je disais au début hein on va prendre le temps de toute façon de refaire les choses de voilà de revenir à l'un ou à l'autre je vais tout recouvrir mais oui j'ai une personne qui cache et pour moi cette envie c'est vraiment c'est le fait qu'elle pense à vous tout simplement elle pense à vous cette personne et elle est très attirée physiquement par vous également ok ça la contrarie hein de toujours penser à vous hein et d'avoir très envie de vous parler de venir vous voir de de vous rencontrer ça vous êtes pas la seule à l'aimer c'est pour ça hein il y a une autre personne hein et pour moi c'est la tierce elle hésite cette personne à qui vous pensez elle hésite beaucoup elle croit qu'il y a que l'attirance physique en fait hein alors que c'est beaucoup plus profond que ça tout de même hein c'est très compliqué pour vous mais vous allez avoir l'aide hein de quelqu'un de votre entourage hein ok ouais cette personne à vos caches qu'elle manque vraiment de confiance elle se sent pas à la hauteur par rapport à vous elle pense pas vous méritez et pourtant elle a très envie elle a envie de communiquer avec vous elle a envie mais elle a peur en fait elle a peur cette personne quand elle va reprendre contact avec vous en fait le conseil ça sera pas de l'étouffer en fait avec vos messages à lui poser trop de questions en fait elle a peur aussi que vous lui demandez des comptes ouais c'est le manque de franchise hein qui qui elle veut pas être franche elle veut pas tout vous dire et du coup elle hésite parce qu'elle se dit de toute façon si je reviens pas elle va me demander des comptes elle va me demander des explications ouais et elle a peur en fait elle a peur que vous vous éloignez à nouveau dans le futur et pour moi c'est pas encore gagné hein parce qu'il y a toujours ce fuis moi je te suis c'est pas gagné dans le futur là elle n'ose pas vous venir hein elle n'ose pas venir vers vous hein c'est pour ça c'est pas gagné pour l'instant elle vous aime d'amour j'ai le signe du Capricorne là on parle d'addiction ouais la dépendance c'est sa timidité en fait c'est très très dur c'est cette personne dépend de sa timidité ça veut dire que voilà c'est c'est vraiment compliqué pour elle de venir vers vous et vous lui manquez hein j'ai le signe du cancer et on parle de nouvelles qui vont arriver ouais et on parle de partage hein et de rapprochement mais cette personne a peur elle a peur que ça fonctionne pas avec vous elle a peur euh elle a peur de vous trahir également elle a peur de ne pas être prête en fait pour un engagement durable c'est pour ça qu'elle tarde à venir elle ouais parce qu'il y a ce côté attirance physique euh c'est ça en fait elle va revenir mais quand elle se sentira prête à s'engager avec vous parce qu'elle veut pas vous faire du mal voilà elle va vous présenter des excuses hein je pense que vous pensez la même chose hein que ce problème il y a un problème de timidité aussi hein pour revenir hein mais euh ouais elle se sent pas prête encore de s'engager avec vous même si elle vous aime d'amour hein elle est encore peut-être trop dans le flirt hein elle a peur aussi de tomber peut-être dans la dépendance affective ou euh d'être piégée de manquer de liberté avec vous euh et pourtant on parle d'âme sœur et de passion entre vous mais euh pas pour l'instant pas pour l'instant mais votre vœu va être elle va être exaucée hein elle manque de confiance en elle cette personne et elle a peur de vous briser le cœur à nouveau donc c'est pour ça elle attend d'être vraiment prête pour euh et bien pour euh récolter en abondance avec vous euh elle veut un vrai engagement avec vous mais elle veut pas se louper finalement dans votre relation elle veut pas vous faire du mal hein vraiment c'est le message là hein cette personne prend son temps pour venir pour être certaine hein euh qu'elle va s'engager et qu'elle va vous être fidèle hein qu'elle va euh hop alors je vais mettre ça là je vais reprendre quelques lames de celle là pour voir un petit peu ce qu'on va nous dire hein ouais on a le cadeau le don la surprise je t'aime d'amour cette personne vous le dit là hein elle vous aime d'amour hein mais elle n'est pas prête pour un engagement pour euh voilà elle a besoin encore un petit peu de son célibat de sa liberté oh d'accord ouais et elle a beaucoup de désirs elle a très envie de vous cette personne elle vous fera une surprise ouais elle veut vraiment une ouverture avec vous mais quand elle sera vraiment prête quand elle sera sûre sûre d'elle je vais en reprendre deux dernières et on va finir avec réponse angélique et euh et message de vos anges ouais pour l'instant il y a un côté un petit peu ombre hein euh elle travaille peut-être aussi sur ses finances sur son travail sur des projets professionnels euh 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 de se libérer aussi de peut-être une dépendance on avait euh voilà l'addiction peut-être que voilà elle travaille là-dessus aussi elle attend d'être libérée de son ex aussi cette personne j'entends peut-être qu'il y a toujours son ex hein c'est peut-être ça l'entourage qui voilà elle attend d'être complètement libre alors une dernière et on a le lâcher prise respiration accalmie enfin on trouve la paix et un pardon une libération arrive hein pour votre hôte et il y a une réconciliation avec vous hein votre hôte là votre hôte là si vous vous reconnaissez hein en tout cas hein dans les messages elle revient en fait à vous mais à une seule condition elle se met cette condition c'est revenir c'est pour un engagement hein stable euh elle veut être fidèle à vous et elle veut pas avoir à vous rendre des comptes c'est pour ça que là elle tarde peut-être à venir elle est pas encore prête donc euh réponse angélique alors premier choix alors vous pouvez prendre tous les messages ou faire un choix vous faites comme vous le vous vous le sentez les scorpions donc premier choix deuxième choix et troisième choix alors on regarde tout de suite le premier choix nous avons de grands changements positifs arrivent pour vous les scorpions deuxième choix nous avons nul besoin de s'inquiéter dans cette situation votre hôte va bien revenir quand il sera prêt guéri oui il y a cette notion d'ex hein qui l'enquiquine en plus hein et nous avons en choix numéro 3 des relations profitables j'en tirer deux autres pour vous tous des précisions supplémentaires si on pouvait avoir une notion de temps en tout cas on parle de rétablissement et un grand oui et un grand oui on vous dit de garder confiance j'ai deux oui là encore j'ai pas de notion de temps là les capricornes euh les scorpions je sais pas pourquoi j'ai dit capricornes on vous dit de garder confiance ben c'est le moment idéal de toute façon faut attendre le moment idéal votre autre de toute façon vous fera signe j'entends quand ça sera le bon moment donc voilà et là vous pourrez enfin agir ensemble donc voilà pour vos messages on continue avec messages de vos anges alors il n'y a pas toujours des notions de temps vraiment précis on peut peut-être février je 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 n'affirme pas mais voilà j'ai la notion tout de même du mois de février les les scorpions voilà alors un dernier message pour vous ah ben j'ai séraphine on vous dit alors séraphine vous dit je suis l'ange des familles un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre dans votre vie dans votre famille on a les enfants là il y aura peut-être un bébé hein lorsque votre autre viendra pour s'engager avec vous ouais je sens que c'est c'est quelqu'un alors déjà lui ça sera un nouveau membre mais oui il faudra peut-être votre autre avoir un enfant de vous hein que vous soyez un homme ou une femme alors et nous avons indriel qui vous dit vous êtes un être de lumière Dieu souhaite que comme un ange votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants et on finit avec l'archange Michael je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin donc voilà pour vos messages avec les messages alors messages de vos anges et on va finir je range un petit peu parce qu'on va finir avec pour ceux qui le souhaitent l'appel de la déesse donc de colette baron raide donc je vous lirai le message d'alignement dans le livret on va prendre un message avec cet oracle pour vous les scorpions un message de l'appel de la déesse j'en ai deux j'en ai deux et nous avons euh elle est déjà sorti hein Benzeten je pense qu'on et on a la communication encore en dos euh on a Benzeten la beauté l'âme 6 et l'âme 17 alors je sais pas si c'est alors je vais aller voir euh 17 alors c'est Tara Verte on vous parle le salut donc je vais vous lire le message d'alignement pardon Tara Verte ou celle qui sauve se présente pour vous rappeler que le salut dépend de votre empressement à vous libérer de vos conflits égotiques et à remettre vos manques et vos désirs non satisfaits au divin vous retrouvez-vous entraîné dans une spirale d'insatisfaction omniprésente vous comparez-vous aux autres en n'ayant pas le succès escompté que vos besoins se manifestent sous la seule forme que vous accepterez est-il pour vous un dû si vous êtes en proie à l'envie et au manque vous êtes comme un fantôme à jamais affamé aveugle aux opportunités qui vous sont exclusivement réservées n'ayez crainte tout comme un véritable ami vous laissera savoir quand vous vous éloignez du droit chemin Tara Verte vous indiquera que vous êtes hors alignement elle vous sauvera de ses aspects destructeurs de l'orgueil démesuré du sentiment que tout est du indu et de l'élitisme ainsi que de cette impression de manque grâce à cette tâche d'aliment accordez-vous de nouveau de nouveau à vous même et au monde tout d'abord sachez que vous êtes précisément où il vous faut être actuellement et si cela signifie dans le désert quelque temps c'est parfait au lieu de regarder ce qui n'est pas là bénissez avec une profonde gratitude chaque aspect minime de votre vie Tara Verte vous montrera que le monde est votre allié et que vous n'avez fait que lutter contre vous même vous reconnaîtrez alors que la terre est source de joie et d'abondance c'est pour ça laissez votre autre travailler parce que pour moi votre autre n'est vraiment pas prêt en fait à s'engager avec vous c'est seulement pour ça c'est pas un manque d'amour c'est que voilà il veut faire les choses bien avec vous et donc voilà profitez vous de la vie faites ce que vous avez à faire dans votre vie en attendant voilà que votre autre soit prêt et l'âme 6 donc benzeten si je prononce bien bien sûr je suis pas certaine que ça se prononce comme ça alors votre attitude à voir la beauté dans votre monde a pâti momentanément d'une baisse d'estime de soi la déesse de la beauté vous demande si vous avez été retardé par un état d'esprit d'esprit perfectionniste ou le refus d'autrui de vous soutenir ce qui vous a donné le sentiment d'être inférieure et insignifiante quelles que soient les circonstances il semblerait que vous êtes sous l'emprise d'un sentiment de manque votre tâche d'alignement consiste à reconquérir votre estime personnelle et à retrouver votre équilibre en refusant de vous engager dans ces guerres psychologiques conçues pour atténuer votre lumière il est temps pour un bilan personnel positif la déesse benzeten est là pour vous rappeler que vous êtes un bel être lumineux étincelant de puissance et de lumière divine vous avez plus que ce qui est nécessaire à votre personnalité et le monde vous réserve de la bonté de la beauté en abondance étape idéale pour abandonner vos vieilles habitudes et repartir de zéro donc voilà pour vos messages les scorpions je vais avant de vous quitter un grand merci à tous les abonnés tous les nouveaux de votre soutien de votre présence donc merci beaucoup merci également pour tous vos messages vos lacs donc grand grand merci à vous tous je vais vous souhaiter encore donc une belle un bon réveillon pour cette nouvelle année je vais également vous souhaiter une excellente semaine pour finir je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt